salut les petits capinaux bienvenue dans le grenier de l'étrange et on se retrouve on se retrouve sur sur night in the woods vous allez le voir dans un instant je regardais justement parce que night in the woods il ya tellement de temps il ya tellement de délais entre chaque épisode et en fait il ya plus de délais entre chaque épisode de night in the woods qu'entre deux saisons de game of thrones c'est pour dire mais je rigole mais il ya quand même plus d'un mois il ya un mois et demi qu'on a dernier tour qu'on a tourné le 10e épisode de night in the woods bref petite intro vite fait c'était pas tiens d'ailleurs enfin non je peux pas du coup c'est ballot c'est ballot peut-être que je peux aussi comme je suis sur un deuxième pc je voulais souhaiter la bienvenue à un nouveau membre un nouveau membre je fais que je vais écorcher son pseudo donc je vais attendre que le discord charge mais en attendant je voulais vous parler d'un petit truc je vous avez parlé l'année dernière c'était même il ya presque dix mois de utip alors utip c'est une petite plateforme de qui aide on va dire à des créateurs de contenu notamment les youtube heures à pouvoir par exemple vivre de leur passion ce qui n'est pas forcément possible avec le système de rémunération de youtube comme tout le monde sait ou pas comme tout le monde comme tout le monde est au courant n'est ce pas et voilà et j'y pensais plus du tout moi j'avais j'avais postulé j'avais fait une petite lettre de candidature bien et tout oui je suis un youtube heures très actifs très régulier qui qui n'a jamais d'absence voilà qui poste au moins trois quatre vidéos par semaine et m'ont dit ouais c'est cool vas-y bienvenue à bord mais il m'avait pas envoyé le lien ni rien dont je suis bon ils m'ont oublié bon bah tant pis 1 et là aujourd'hui aujourd'hui à je sais pas 18 heures je vois un lien bienvenue sur utip créez votre interface donc voilà c'était pour vous dire ça c'était c'était imprévu et ben du coup j'ai créé j'ai créé mon truc et puis je vous je vous mets le lien je vous mettrai le lien maintenant dans dans la description dans la description de chaque vidéo si vous voulez vous pouvez regarder une petite pub de 10 ou 20 secondes je crois si le coeur vous en dit et voilà et ça me ça me fera très plaisir ça me payera un sucre dans mon café tu vous regarderez plus je mettrai de sucre dans mon café comme ça après j'aurai le diabète et ce sera de votre faute donc bienvenue je disais à scribule bienvenue à scribule ou scribule je sais pas scribule peut-être on va dire scribule on va rester rester simple bienvenue bienvenue une nouvelle membre du grenier donc voilà ça fait plaisir alors écoutez les petits copineufs assez assez de blabla assez de blabla on va parler j'ai envie de vous dire on va parler oui on va passer surtout à night in the woods avec sa musique si reconnaissable entre toutes bref c'est parti alors rappelez vous bref bref résumé la nuit dernière donc maï a vu cet enfant se faire kidnapper par un soi-disant fantôme elle en a parlé avec ses copains notamment béa et ben lui a dit bah tiens on va aller regarder à la bibliothèque la bibliothèque nationale de possum springs voilà c'est possible bibliothèque nationale mais on va dire de la ville du moins pour voir s'il ya eu des des cas étranges tout simplement des cas étranges comme ça recensé en par le passé alors elle dit regarde des regarde du boulot du boulot bizarre genre quand ça a été peint c'était genre et regarde par la fenêtre on est tous en train de travailler les choses vont bien maintenant c'est un des graffitis muraux après que quelqu'un a été tué ou renversé par une voiture ok je ne te suis pas béa je ne te suis très rarement je suis très rarement les dialogues de jeu en fait je suis très très perdu alors cette fresque murale t'affecte vraiment j'ai oublié qu'on vivait dans des endroits dans des réalités séparées mais la mienne est clairement mieux à musique à la sherlock holmes là alors n'empêche on dirait ce qu'on veut de ce jeu mais il a quand même une sacrée ambiance je l'avais déjà trouvé la première fois que j'y avais joué mais mais je ne change pas d'avis se jouer à une sacrée ambiance et on ferme dans deux heures ok cool vous avez vous avez ah oui au microfiche ça va être le microfilm vous avez une idée d'où est-ce qu'on peut trouver où est ce qu'on peut trouver le microfilm alors si c'est bien ça la traduction c'est en gros pour lire les vieilles coupures de journaux vous savez comme dans les films ah oui microfiche parce qu'elle disait microfiche micro poisson en fait c'est la microfiche microfiche wingardium les vieux ça troisième alors du coup c'est deuxième étage oui parce que en anglais on en retire un étage c'est compliqué ok merci hop 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 on monte on monte on monte alors pas grand monde ce soir ouais c'est creepy ici tout seul je serai je serai vraiment criper enfin je me sens je me sentirai un peu mal à l'aise et larry larry traîne un peu par là larry je me demande si c'est pas le mec genre le l'homme à tout faire que l'homme à tout j'entends des bruits c'est peut-être parce que j'avais détruire derrière moi moi c'est le mec qu'on avait rencontré au tout début quand on était arrivé du bus au tout début du jeu alors deuxième étage ça fait penser les genre ça me fait penser un peu les boulots comme ça où t'es tout seul la nuit dans un bâtiment les pensées aux jobs de gardien de nuit il ya beaucoup d'histoires d'ailleurs ont posté par des par des gardiens de nuit un sur reddit quand je fais une petite recherche pour l'actu étrange du web alors attendez je vais juste peut-être baisser un peu le son du jeu parce que je pense que la musique abuse un peu voilà c'est mieux laisse-moi parler la musique soit parler le jeu et je vais me baisser dans mes écouteurs d'ailleurs et ça me fait penser toujours à ce film un excellent film avec keefer sautherland et peut-être d'autres acteurs mais j'ai surtout retenu keefer sautherland c'est un très bon film qui s'appelle mirrors c'est un très bon film d'horreur qui fait peur quand même j'ai même envie de le regarder là de vous en parler vous voyez j'ai envie de vous en parler et je me disais justement tiens ça doit être cool un boulot de un boulot de gardien de nuit et toujours tu restes tu restes dans ton coin bon après faut aller faire les tours fallait faire les rondes c'est ça qui est chiant mais sinon tu restes dans ton coin tu es payé à jouer à des jeux restos toilettes jouer enfin regarder des animés était payé mais aussi des fois quand tu vois là tu t'enfermes dans les toilettes parce que tu as peur et puis que tu as envie que le jour se lèvent tu te dis fuck this shit I'm out voilà mais voilà ça c'est pour le côté un peu un peu irréaliste de la chose parce que tout le monde sait que ça ne se passe pas comme ça malheureusement sinon présentez moi le job en parlant de ça justement alors là vous ne le voyez pas comme d'habitude j'ai attaché mon rideau pour que je vais vous montrer j'ai attaché mon rideau là pour pas que ça fasse un mur tout blanc et le souci en fait c'est que le rideau s'est décroché voilà c'est ça qui m'a fait peur je suis un génie je suis un génie parmi les youtube heures des jeux d'horreur enfin bon alors presque mural on dirait après presque un truc qui vient de south park sa olipoli crap putain de merde quoi surveille ta bouche mais c'est avec cette bouche là que t'embrasse ta mère mais c'est c'est l'ours de la charité c'est charity beer iti ok c'est pas pédobir c'est autre chose c'est peut-être le même on ne sait pas qu'est ce que c'est l'ours de la charité c'est putain le nom quoi comment est ce que tu ne connais pas l'ours de la charité j'imagine que c'est quelque chose de l'école l'école des des putains d'enfants qui ont cinq ans ok alors c'était un genre un truc que t'aimais quand t'es quand t'étais gosse non je détestais l'ours de la charité ouais ça a vraiment l'air d'être quelque chose qu'on peut détester en effet c'était jorge et puis genre je vois pas le jeu je vois pas le truc genre tu as cinq ans et l'ours il vient de dire donne ton argent de poche aux associations c'était genre tu étais kidnappé par un insecte ou alors tu étais sous une quelconque malédiction on va dire que tu étais kidnappé par une secte et quand ils étaient genre en train de te laver le cerveau à la place d'un chef de secte avec une une dague et un masque magique ce n'est pas ok vas-y continue au lieu de ça c'était ce putain de cauchemar rose tu étais ah oui et le cauchemar rose en fait c'était l'ours de de la charité parce que là on dirait qu'il est orange mais apparemment il est rose voilà tu es tu tu étais effrayé par ça non j'ai deux c'est mignon quand elle secoue la tête non j'étais je ça m'ennuyait à mourir c'est ça prenait genre une éternité pour nous dire qu'il faut être qu'il fallait être gentil avec les autres les gens je sais pas était les aider les un vieux voisin à réparer faire des réparations ça a l'air sympa gentil l'ours de la charité aide le vieux monsieur planco à à réparer son overcraft c'est quoi overcraft c'est pas du tout je pense à overboard on va dire que c'est sa tondeuse ah non c'est c'est la partie la plus naze ça rimait toujours l'ours de la charité cauchemar rose voilà là il disait ça dans un sens où ça devait rimer mais bon voilà l'ours de la charité je m'en fous totalement elles essayent de faire des rimes en fait c'est un traduisible en français ou presque ah mon dieu ils ont ils ont sorti beaucoup de ces bouquins je pense qu'ils les sortent toujours celui-là a l'air très vieux ah mon dieu bon on va on va on va passer un un cas bon on va passer parce qu'après ça va mettre trois plombs en fait il ya tellement de dialogue à next ils n'ont pas que ce soit une mauvaise chose mais dans ce jeu que voilà et là le bruit que vous entendez que j'entends et que vous entendez peut-être c'est ma chatte qui veut rentrer mais non parce que c'est géraldine géraldine tu vas aller te coucher à côté parce que là on est en plein tournage alors on dirait que quelqu'un a laissé laisser quelque chose d'ouvert sur cet et ça a ouvert une page sur wakanim ou crunchyrolls c'est un résumé bob targ ah oui ok c'est un c'est un cv bob targ né en 1967 il a 50 ans donc et alors voyons voir expérience mineur construction creusage depuis je sais pas si ça se dit creusage mais on va dire que ça se dit je ne pense jamais à prendre un job quand je suis vieux enfin je ne penserai jamais à prendre un job quand je serai vieille quoi 5 ans d'où est 5 dans les 50 ans c'est pas vraiment vieux je veux dire tu devrais avoir de l'argent alors n'est ce pas ah bah oui mais c'est pas toujours si simple la petite mais oui idéalement ça devrait être genre garantie je devrais être garantie en général tu vas joindre non tu vas joindre mon groupe alors on va dire que c'est le groupe discord des jeunes socialistes mais j'attends box oui c'est c'est genre un liste de de diffusion je crois enfin oui c'est plus en discorde en fait je pense going up going down going up yes enfin là-haut up 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 and away oula fait noir fait peur don't be afraid of the dark très bon film d'horreur sniff sniff oh il y a beaucoup de poussière ici c'est vieux ici ouais ça c'est sûr peut-être que ton fantôme est là et ici un fantôme quelque chose peu importe ce que c'était il a marché à travers une un grillage oui il a sauté par dessus où il a volé par dessus ou quelque chose comme ça pendant qu'il était en train de porter quelque chose ah ouais c'est vrai c'est encore plus impressionnant est toujours l'air blasé d'a alors on va trouver ce mec parce qu'il a pris quelqu'un et il est en quelque sorte connecté avec cette chose par laquelle je passe depuis récemment et ça n'augure rien de bon et là il ya la musique des experts enfin non de si des experts miami qui se décroche qui se déclenche ça ça avait l'air beaucoup plus badass dans ma tête c'est ok c'était c'était cool ça allait bon mais si c'était badass mais je m'aperçois que autant dans d'okidoki j'y arrive je le fais naturellement même mais dans ce jeu je n'arrive pas à faire les voix je me force quand même un attendait un computer bien un ordinateur tout seul là ah ça va être le truc pour trouver pour trouver les journaux justement voilà le voilà cool va falloir trouver maintenant oui alors je n'ai aucune idée de comment m'en servir moi non plus mais vraiment seriously je ne peux pas savoir comment tout faire franchement béa je suis désolé mais quel genre d'expertise tu nous a amené jusqu'à maintenant c'est toute cette chose était mon idée non ton idée était de partir à la chasse aux fantômes mon idée est de faire au moins un peu de recherche sur le sujet si tu penses que c'est si tu penses que c'est si stupide pourquoi est ce que tu es là parce que tu es mon ami espèce d'abruti on est ami beratrice c'était raciste ok voilà laisse moi laisse moi préparer tout ça ok on va passer toute la nuit ici si 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 toi espèce d'idiote tu es en charge de tout ah ou la faire chercher oh là là il ya deux le problème c'est qu'il ya du il ya de la lecture j'espère que vous êtes prêts j'espère que vous avez préparé le petit café le petit cappuccino le petit coca le la petite soupe de petits voloutés de tomates éventuellement si vous êtes un peu plus vieux on peut plus vieille et que vous êtes prêt à passer de longues minutes de recherche avec moi et ma et et bien alors ok alors qu'est ce qu'on recherche ah je veux tourner la roue non bouge je tourne la roue oh mon dieu ma et elle a dû elle a dû taper ba là je pense je suis désolé ok 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 comment est ce qu'on fait étape 1 regarde l'écran étape 2 bouge un peu et lis des trucs étape 3 trouver un fantôme ouais c'est sûr bien sûr bien sûr mais ok donc on clique sur alors c'est intéressant mais ouais pas et pas vraiment à propos d'un fantôme bon écoutez on n'a que ça qu'à faire et que ça qu'à faire strike ok alors là c'était quand il ya eu un accident de mine on en avait déjà entendu parler rappelez-vous et en fait ils ont fait une commémoration grosso modo la caisse là c'est des voleurs de tartes vous savez les gens qui laissent leur tarte froidir sur le sur sur le bord de leurs fenêtres ok ils vont détruire la statue de la ville à le fantôme local de little joe a été encore vu attendez alors attendez je vais vous lire je suis d'abord vous lire ça alors tel que vous l'a été annoncé par les enfants de l'école possum swing a au moins un résident qui n'apparaît pas sur le recensement little joe apparemment le fantôme de joe chède un mineur qui est mort dans d'étranges circonstances il y a des décennies elle est l'histoire d'horreur favorite des des membres les plus mystiques et les plus bizarres de notre communauté ces plus récentes activités ont l'air de d'impliquer se lever de son cercueil dans la vieille section de du cimetière de possum springs et de se balader tout autour à ennuyé les visiteurs dans le plus gros cimetière dans le plus grand cimetière de dipolo country sa tombe est devenue une destination pour les pour les jeunes destructeurs et sans foi ni loi et est donc pas seul le conseil de la ville de possum swings considère mettre en considère de mettre en place une porte en fer pour protéger cette tombe historique où joe chède est enterré alors la police a aussi augmenté les patrouilles dans la zone alors soyez avertis vous chercheurs de frissons vous vous n'allez peut-être pas voir de fantômes mais vous allez voir une amende pour violation de propriété privé du coup est ce qu'un cimetière c'est une propriété privée oui je pense que c'est ça appartient à la ville enfin je sais pas oh regarde scotch ah oui pousse toi pour ce que je puisse voir alors cimetière c'est un bingo alors enfin je veux dire si tu cherches des trucs de fantômes c'est où ils font beaucoup de ce genre c'est où beaucoup d'histoires de fantômes sont créés quoi on dirait qu'ils l'ont vu dans la vieille section oh cool c'est où et son sa tombe je suis vraiment intéressé par ça comment est ce que tu ne pourrais pas être intéressé c'est genre un truc de fantôme vraiment dangereux j'aime l'histoire les fantômes c'est de l'histoire histoire qui ne vont pas rester de l'histoire ah 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 c'est vraiment bon en fait c'était une bonne c'est une bonne quote alors alors je sais qu'il ya une liste alors j'ai pas calmez vous faut que je lisse tout excusez moi mais enfin je lis vite fait parce que je sais qu'il ya une fin spéciale quand on lit un certain article alors il ya une il ya une marmotte albino c'est apparemment qui traîne en ville quoi ça alors ok ah ok l'avantage si c'est pas relié ok si c'est pas relié ma et béa vont me le dire donc à la limite je vais cliquer sur tout ça ira plus vite je pense à 2 alors deux jeunes tourtereaux ont été effrayés ce dimanche dernier ce dimanche soir dernier alors qu'ils marchaient près de la zone boisée de possum jump c'est pas ce qui est près de l'église alors selon les deux tourtereaux j'aime bien qu'on a dit ça après c'est approximativement 11h45 du soir donc j'imagine oui c'est ça du soir une silhouette est apparu et a marché depuis le bord du précipice jusque ouais donc elle a volé dans l'air quoi il a ensuite et ensuite disparu les les travailleurs de la forêt le matin le matin d'après ont été incapables de localiser aucune preuve de quelqu'un qui aurait fait un grand saut donc c'était soit reste un mystère alors une cette randonnée près des près des collines boisées de possum jump et célèbre pour sa vue magnifique du réservoir écho ah oui il ya cet endroit aussi une importance historique car il est l'autre des enfin oui car il abrite les tombes les tombes esselées de plusieurs personnes qui ont été impliqués dans le massacre de possum c'est quoi ça et regarde ça on dirait bien que ça parle de possum jump laisse moi lire c'est possum jump oh ouais c'est c'est dans le parc de l'état c'est ça donc donc ça doit pas être auprès de l'église alors ouais tu as déjà été là bas nope je vais je vais y aller par contre ouais vas-y fait au plaise c'est c'est probablement un ou deux kilomètres depuis la maison de madame miranda c'est la vieille je crois miranda c'est la vieille qui nous avait enfermé dans la cave et à qui on avait massacré son son fourneau là ouais de retour dans les montagnes enfin oui dans les montagnes il ya plein de choses là bas il ya plein de choses bizarres là bas ouais on va essayer d'éviter toutes les caves ou alors des décors de marie ouais je suis d'accord alors est-ce qu'il ya quelque chose là qu'il ya pas de fantômes au corps mais oui mais en fait cette ville a que des trucs de fantômes quoi alors des rumeurs de fantômes hante la nouvelle société historique la société historique de possum spring ah oui donc ils ont emménagé dans leur nouveau bureau mais il ya eu un souci apparemment c'est un manoir et en fait le responsable a cité des drôles d'événements qui sont produits dans ce vieux manoir j'étais j'étais là je faisais du temps sud et des heures sup à faire mon boulot et de temps en temps j'entendais quelqu'un marcher et essayer d'ouvrir les portes je suis sorti pour voir qui était là mais il n'y avait personne a dit nussom nussom c'est le responsable apparemment ou le secrétaire ouais et donc il essayait de faire son boulot de faire une une de créer une carte apparemment tout en regardant par dessus son épaule et en s'attendant à voir je ne sais quoi alors depuis il a demandé à travailler seulement le jour et seulement qu'entre d'autres membres du staff était présent dans dans le bâtiment et même ça ça s'est avéré terrifiant je ne sors plus je ne fais plus très loin je reste dans mon bureau j'imagine je ne dépasse pas le premier étage et ensuite je vais seulement mon bureau je sais que les autres rigolent de moi ils disent que j'ai vu que je vois little joe quelque chose comme ça mais ils peuvent aller se faire foutre little joe pour les non initiés était un histoire de fantômes local populaire il y a quelques temps la société historique de possum springs a refusé de commenter sur les sur les déclarations de monsieur nussom pour l'instant hey hey ghost spotted un fantôme société historique l'histoire de l'histoire qui ne va un endroit historique ouais où je n'ai jamais mis les pieds tu n'es pas retourné à l'école je pense que ce n'était pas quand ce que c'est ça s'est passé quand je n'étais pas à l'école oh après l'incident du softball ah oui oui quand on a fait des carabistouilles et puis on s'est un peu énervé je crois mais c'est énervé ouais en fait je je me contentais de regarder la télé et de fermathérapie et bien c'est en fait c'est une vieille maison assez cool qui a qui appartenu à un des propriétaires de la mine quelque chose comme ça ou alors de un propriétaire du chemin de fer ou alors de du moulin ou quelque chose comme ça oui un industriel à une vraie maison hantée un nom des enfants de l'école élémentaire sont là tout le temps ils y font genre d ouais ils y font le voilà les arts plastiques etc quoi pendant l'été ah et bien ça vaut toujours le coup d'y aller pour vérifier ok et bien ça fait genre trois pistes allons-y allez tz boogie non ok donc il ya d'autres trucs mais je regardais un truc parce que alors attendez comme je vous disais il ya un truc spécial qui déclenche une fin spéciale justement ah c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça vous allez comprendre vous allez comprendre d'ailleurs je sais même plus si on a trouvé cet objet je crois que oui je crois qu'on a trouvé la vieille dent vous savez sous l'escalier chez nous alors une histoire de dents étrange mais vrai et tot et oui mais qui bug est étrange mais vrai et notre série à propos de tt des aspects étranges et oubliés de dipolo country son histoire et sa culture enfin bref alors en 1870 un patron de la mine locale était en train oui il a arnaqué en gros les travailleurs sur l'or sur leur salaire et un groupe de et un groupe de mineurs la confronté il a tout nié et il a donné un pain dans la tronche au chef en fait de les mineurs quoi alors ça lui a causé de perdre sa dernière dent d'accord donc il avait plus qu'une dent de mec mais maintenant il en a plus les autres mineurs savait à quel point la dent de darnis donc c'est le mec qui s'est fait frapper à quel point là dedans de darnis est importante pour lui et ils se sont lâchés sur le boss en quelques-uns ont alors je excusez moi j'enlève mes écouteurs parce que j'ai plus de batterie voilà c'est c'est les joie de c'est les joie des trucs sans fil alors quelques mineurs ont tenu le patron à terre pendant que les autres étaient en train de retirer toutes ses dents avec des pinces les dents ont été données à tous les mineurs et une société secrète a été créée avec le vœu de protéger l'intérêt des mineurs à donc ça voudrait dire que le grand père c'est dans ses parties alors le voyez pour être membre il fallait avoir une de ses dents et chaque dent était marquée avec un symbole de leur choix ces symboles étaient utilisés ouais ces avoir été utilisés tout autour des mines de charbon pour organiser des meetings et pour faire des annonces alors le patron a survécu à cette attaque mais n'a jamais nommé ses attaquants ouais par peur de l'impliquer lui-même oui parce que lui aussi parce qu'à la base c'était ça s'est produit parce qu'il arnaquait tout le monde alors quand il quand il est mort il y a quelques temps quelques temps après donc des des membres ont déterré et ont déterré son corps enfin oui on creusé sa tombe pour retrouver son crâne son crâne a été utilisé dans des cérémonies avant oui dans les soins qui sont fait des rituels sataniques grosso modo alors il se réunissait tous en cercle ils plaçaient leurs dents donc les dents du boss mais qu'ils avaient en leur possession dans des dans des récipients et plus tard ils récupéraient leurs dents pendant alors que la rétribution alors rétribution je sais pas trop ce que ça veut dire dans ce contexte après que la rétribution était définie alors quand un membre mourait leurs dents étaient passées à un nouveau membre alors les dents des membres en prison étaient laissés dans leur récipient jusqu'à ce que leur destin soit décidé à alors donc je peux pas descendre c'est pour ça que je continue un peu avec le dialogue de mais alors mais il nous dit alors là c'est ça c'est vraiment dégueu et c'est génial ah 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 oh mon dieu ça l'affaire iran après après l'attaque de 1889 la société à la société secrète a a disparu je crois alors de temps en temps les descendants de l'un de ces hommes trouve toujours dans avec des marques étranges dans leur maison ben voilà donc alors soit notre grand père a participé à ça alors attendez bougez pas calmez vous soit notre grand père a participé à ça soit je ne trouve pas du tout ce que je cherche c'est très ballot soit notre grand père a participé à ça soit en fait ok non je trouve pas parce que je voulais recharger ici c'est bon de bouger oui vous avez une magnifique vue sur mon sur mon sur mon décolleté vous avez une magnifique vue sur ma barre c'est parce que je veux recharger en même temps mes écouteurs pendant que j'en parle et donc voilà en gros donc on ne sait pas voilà écoutez je pense qu'on a fait le tour pour le coup je pense qu'on a fait le tour est-ce qu'on peut se barrer ah voilà on se barre voilà on se barre j'allais dire est-ce qu'on peut se barrer alors on a quelques pistes est-ce que je peux t'emprunter ta voiture cette semaine est-ce que tu as ne serait-ce qu'un permis de conduire mais enfin je veux dire non dans tous les cas non mais est-ce que tu as un permis nope pas de permis pas de carte de crédit je ne crois pas en l'argent oui tu crois seulement en l'argent des autres et aux voitures des autres mais c'est souvent ça les gens qui me disent ça en général genre ouais moi je crois pas en l'argent je crois pas tout ça mais par contre est-ce que tu as un peu d'argent quand même parce que moi je t'en prêterais bien un peu d'argent tu vois même si j'y crois pas je n'ai pas choisi d'être d'être né dans cette société ok et bien tu sais j'ai genre un boulot alors je ne peux pas conduire je ne peux pas te conduire à tous ces endroits peut-être que je peux faire le cimetière ah hmm coquine coquine Béa j'ai besoin d'aller là-bas de toute façon ah bah oui c'est pas rond ouais cool non 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 dis pas ça dis pas cool elle vient de dire qu'il fallait qu'elle aille au cimetière tu dis pas cool mais je te jure cool je vais voir si Greg veut veut faire les deux autres endroits tu sais genre et je n'ai probablement pas à dire ça mais juste parce que quelque chose est arrivé dans le passé ne veut pas dire que ça va encore arriver hé nerd tu n'as jamais entendu que l'histoire se répète ? et bien c'est le cas ça refait la même chose encore et encore alors nous avons seulement été dans une boucle temporelle depuis qu'on qu'on vit dans des cavernes ah c'est pas con ça ouais c'est la science science bitches oh mon dieu ok d'accord jure donc on va sortir là ok écoutez les petits copinous alors je sais que cet épisode aura été beaucoup de lecture ah oui c'est what qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que est-ce que c'est mademoiselle quelsi ? oh wow je ne l'ai pas vu depuis euh depuis depuis le bac depuis que je suis rentré à l'université je crois elle était genre toujours badass ok le district de l'école n'a jamais trouvé ce programme d'art bon ok mais elle l'a fait marcher elle était genre un professeur d'art survivaliste what wow je ne m'en étais jamais aperçu je pense qu'il je pense qu'il la paye en avec des boutons de manchette des cordes et des bouteilles de des canettes de soda vide merci à tous d'être venus pour ce second meeting de de la société de poésie de Possum Springs est-ce que tu veux rester pour ça ? non ouais ouais ça va être marrant ah bah il va y avoir une copine là alors ce soir nous avons un nouveau poème de moi et de Fisherman Jones ah Selma c'est ça et de Selma Ann Forrester je vais nous lancer avec l'un des miens putain on se croirera au club de littérature quoi elle vient de la grande ville c'est ça ? il ne lui il ne la paye pas vraiment au bout de ficelle hein oui mae il la paye littéralement au bout de ficelle je j'étais juste en train de plaisanter ouais alors lettre à mon pire étudiant ok bon en fait non j'ai dit qu'on allait rester mais non il y a assez de lecture d'habitude ok il y a assez de lecture d'habitude dans le jeu sans en rajouter je crois excuse me hein excuse me mais bon voilà désolé pour ceux qui voulaient lire les poèmes mais je sens que ce jeu en fait je me demande en fait si c'était une bonne idée de faire ce jeu en vidéo en fait parce que je l'ai totalement apprécié mais c'est différent quand t'appréciais un jeu genre je me rappelle quand j'y jouais à ce jeu genre j'étais en mode tranquille genre je mangeais en même temps ou je buvais un coup c'est typiquement le genre de jeu où tu peux faire ça genre je partais une demi-heure j'ai laissé le jeu ouvert ou même une heure ou hop je revenais au jeu mais en vidéo c'est très difficile parce que ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu ce que je veux dire mais ce jeu n'a aucun rythme vous voyez ce que je veux dire ce jeu n'a aucun rythme euh ce jeu n'a aucun rythme et le souci c'est que bah quand on fait une vidéo la vidéo a beau durer 40 minutes une heure ok donc là on parle de selma ah oui alors il n'y a pas de signal apossom swing je scoie mon téléphone en l'air comme un comme une comme une lampe de détresse comme une prière mais non pas de signal ok bon d'accord j'allais commencer à lire parce que ils me font marrer les poèmes de selma mais bon c'est pas la peine je pense bon on va passer tout ça les petits capinous mais mais c'est vrai que je je pense ce serait à refaire honnêtement je ferais pas ce jeu en vidéo parce que c'est très dur c'est vraiment le genre de jeu méga dur à faire en vidéo et même avec à la limite même avec du montage parce que même avec du montage ce serait à la limite tu fais un montage sur resident evil sur n'importe quel autre jeu euh c'est cool bon écoutez on va se laisser là je pense les petits capinous mais ouais ce que je veux dire c'est que vous faites un montage sur n'importe quel autre jeu euh il y a toujours des passages ininterrompus d'action au moins pendant 5 minutes vous savez pas faire des cut 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 alors que là il y a tellement de dialogue on va dire entre guillemets qui ralentissent le jeu et que pour la vidéo serve pas à grand chose pour l'histoire serve pas à grand chose qu'il faudrait que je fasse plein de petites coupures même au montage et au final ça rendrait pas bien non plus donc voilà bref les petits capinous juste pour vous dire que pour vous faire comprendre un peu comment je galère à chaque fois tourner les vidéos sur ce jeu qui est cela dit euh voilà que c'est toujours un jeu que j'aime bien malgré tout hein ce n'est pas du niveau de little nightmare de little nightmare faut pas pousser calmez vous mais bon enfin bref voilà les petits capinous euh bon je vais quand même essayer de vous faire un épisode de night in the woods le prochain donc le 12ème euh pas attendre un mois et demi avant de le faire et on se retrouve bien évidemment aussi pour resident evil 2 l'épisode je ne sais plus combien mais l'épisode et aussi on continuera aussi l'actu étrange du web euh si vous avez aimé le rythme de cette vidéo si vous avez aimé me voir galérer à lire des textes en anglais et des dialogues très bizarres bah mettez un petit pouce bleu et puis si ça vous tente il y a le lien utip dans la description voilà vous en faites ce que vous voulez salut les petits capinous à bientôt on se retrouve très bientôt très bientôt voilà tout simplement salut tout le monde et oui bien sûr mais mes raccourcis ne marche pas c'est magnifique et bien sûr je suis pas sûr de d'avoir regardé cette vidéo donc je vais vous laisser un petit pouce c'est magnifique